Cette semaine pour le petit geste vert, je suis à l'école Cœurvaillant de Sainte-Foy, dans la première école entrepreneuriale et communautaire du Québec et du Canada. Mais au fait, qu'est-ce qu'une école entrepreneuriale et communautaire? C'est une école qui, par des projets entrepreneuriaux, répond à des besoins de la communauté avec des projets comme des projets en environnement. On va aller voir ce qui se passe. Deux mercredis par mois, je fais un message pour que les jeunes apportent un repas sans déchets avec des plats réutilisables. À chaque fois que je fais un message, la plupart des enfants apportent toutes leurs lunches pour concourir. Un lunch zéro déchet, c'est d'apporter des plats réutilisables, par exemple pour ton jus, pour apporter des collations, pour ton repas. Même tes fourchettes? Oui. Ben oui. Toi, as-tu des déchets ce midi? Ah, t'en as un ici. Est-ce qu'il y en a qui ont des barbouillettes réutilisables? Oh, toi? Lui, il y en a une. Il a fait ça comme ça. Comment ça va? C'est bon. Est-ce que je peux inspecter s'il y a des déchets ou pas? Oh, ben mon petit coquin. On a des fois, c'est pas toujours parfait, mais les changements, ça s'opère graduellement. Est-ce que c'est plus compliqué qu'un lunch avec des déchets? Oui, un peu plus. Pourquoi? Quand tu fais ton épicerie, souvent, t'achètes, admettons, des yogourts dans des unités. C'est plus facile, tu mets direct dans ta boîte à lunch. Tandis que là, quand tu veux le faire avec un gros pot, faut que tu fasses le geste de prendre ton yogourt, de le mettre dans un petit contenant. Ouais. C'est sûr qu'il y a de moins un peu plus d'efforts, mais est-ce que c'est mieux pour la planète? Oui, beaucoup mieux. Et toi, tu veux le faire? Oui. Et vous autres, la gang, voulez-vous le faire? Oui! Ils sont fiers de le faire, je pense. Ils ont l'air fiers. Oui, fiers. Puis je pense que petit à petit, c'est une conscience de consommation qui s'installe et de les amener à une consommation responsable. C'est bien beau de recycler, mais on a vécu l'année passée, on a fait toute une étude à travers le monde que les centres de tri n'en peuvent plus. Vaut mieux réduire à la source. À la source, c'est ça l'objectif. Bravo, madame. Merci beaucoup. Puis y a-t-il d'autres choses que tu penses qu'on pourrait faire qui deviennent à l'esprit comme ça, toi qui es une grande environnementaliste? Bien, aussi, on peut réutiliser des choses, par exemple, des vêtements, des jouets. Des fois, au lieu de jeter, on peut les donner à des personnes. Tenez, ma carte de membre. Oh, ma carte de membre! Qu'est-ce que le coffre à jouets? C'est une micro-entreprise qui prend des jouets, puis chaque mercredi de 14h52 à 16h, il y a des personnes qui viennent emprunter des jouets. C'est un espèce de concept de partager des jouets. Oui. Comme une bibliothèque? Oui, mais avec des jouets. Ça nous dégourdit de venir ici. Bien, tu sais, moi, j'aime ça être avec les jeunes. Je trouve que c'est un bel endroit où on peut être tous ensemble. D'où ils viennent, les jouets? Bien, il y a des parents qui amènent des jouets qu'ils servent. Ils servent à la maison. On les désinfecte, on vérifie s'ils sont dangereux avant. Les plus jeunes, puis ça, on les classe dans les étages. Est-ce qu'on peut vous appeler si on veut des conseils? OK! Girls can save the world. Est-ce que les boys peuvent le faire aussi? Oui! Zéro déchets!